La guerre commence, on est sur Vertigo, donc c'est notre choix de map, c'est Vitality qui choisit cette carte, donc OG décide logiquement de commencer en CT. On a une bonne Vertigo, on a une bonne Vertigo. Dernier match du Challenger Stage, 2-2, ce match est éliminatoire et qualificatif pour la suite des événements, je précise encore une fois. On est en train de faire une prise de rampe, il y a du contre-stuff qui part, Dexter en fait 1, ça se bat sur la rampe, ça se bat, ça part à l'avantage de la défense, Zewook arrive à rétablir la balance, il est en train de poké quand même Dexter qui est obligé de lâcher. Allez, fais-nous ce duel, fais-nous ce duel, oh là là, oh là là, Néofrag il est fort. Monsieur Armagatron, merci beaucoup pour l'abonnement frère, merci pour la force les gars qui s'abonnent. C'est dommage, c'est dommage, Néofrag c'est solide, Néofrag c'est solide, Dexter c'est solide, sur le A ça va être verrouillé. C'est comme ça, c'est une map défensive les gars, OG est très déséquilibré. Mais Vitality a un bon jeu sur Vertigo en général, ça joue plutôt bien. Allez, on contrôle. Alors c'est un peu complexe de regarder la carte, Vertigo est pas dessus, et c'est pas une map très digeste. Merci Hagra pour les 5 subs, merci beaucoup, vous êtes de monstres. C'est pas une map très digeste à regarder au niveau du radar comme ça, parce que là vous voyez par exemple Flame Z, il est en train de push la rampe en fait. Il y a une superposition, ça c'est le gros mur du BPA, et là où il est Flame Z c'est en dessous. Je vais vous montrer, je vais vous montrer, regardez. Donc là c'est le gros mur, alors qu'en fait eux ils sont en dessous, vous voyez. Donc si je vous montre comme ça, vous avez l'impression qu'ils sont BPA, mais non ils sont en dessous du BPA en train de se taper là dans le pont. Là c'est le pont ici là, d'accord. Donc je vous montre un petit peu, pour que vous puissiez comprendre quand je vais ouvrir la carte, parce que ça c'est un round poubelle. Putain la GoTV encore, elle part en cacahuète là, mes frères c'est le pire major de l'histoire, techniquement il n'y a que des soucis. C'est bon, c'est revenu. Donc vu que c'est un round poubelle, parce qu'on est en full éco, je voulais vous montrer un petit peu ces choses là. Donc là par exemple on a le mid, Fikyu il est dans le mid, vous voyez, d'accord. Là c'est la room de l'échelle, là c'est le mid ici, là c'est le spawn terreau pour arriver aux escaliers. D'accord. C'est juste que vous, je veux que vous compreniez un petit peu le radar. Je veux que vous compreniez un petit peu le radar. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Au moins sur Twitch là déjà. Est-ce que c'est bon ? Oh ouais non, non. Ah franchement on va pas y arriver. On va pas y arriver aujourd'hui. Ah ESL, ESL, il y en a marre. On a des déco-roco, des freeze, des rollback. Franchement c'est la... Franchement je vous jure que c'est un des pires majeurs là. Techniquement les gens ils crachent sur PGL. Mais je vous jure que PGL il y a des retards, tu vois. Il y a des problèmes techniques mais en général ce genre de truc n'arrive pas. Allez on est armé. Bataille, bataille de la rampe. Comme vous pouvez voir avec la smoke au niveau du jaune pour l'infiltration. On est en train d'arracher Neo-Frag à travers la smoke. Ça c'est bien pour nous. Ça c'est bien pour nous. Des échanges et on va y aller dans un deuxième temps. Regardez, on est en 4-1 tranquillement. On fait totalement confiance à Magisk qui garde un petit peu le mid ici et la room B par en bas. C'est sa responsabilité. Il ne va pas aller trop s'aventurer ici. Après il y a eu un signal visuel là. Signal sonore pardon je veux dire avec un jet de grenade. Donc on drop du stuff. Prise de zone pour Magisk. Regardez la mollo. Qu'est-ce qu'elle donne ? Petite flash. Et là on prend la room B tous ensemble. On travaille. On est en train de travailler prise de zone. Ouverture des espaces avec du stuff. On est en méticuleux. On fait des appels. D'accord ? Un coup à gauche, un coup à droite. Un coup sur la rampe A. Un coup sur la rampe B. Ce qui fait que ça force FQ à lâcher le stuff. Mais on n'y croit pas. Regardez. Regardez en A. Ils sont en train de réagresser en A. Ils sont en train de réagresser là le trio. Et Nexa est tout seul dans le mid au niveau du Z. Neo-Frag il vient de mettre de bas le flame Z. Les échanges partent un petit peu à l'avantage de la défense. Mais on arrive à faire des trades nous aussi. On est 2v3. Superbe prise d'information de la part de Dupré. On isole tous les choke points au niveau du BP. On smoke à droite. On smoke à gauche. On met de la mollo derrière. On va pouvoir planter la bombe. Dupré qui va se mettre au niveau du sunbag pour être en appui. Pour cover un petit peu son BP. Dommage qu'il n'arrive pas à toucher à travers la smoke. Mais là ça commence à être chaud. Ouf. Gros dégâts sur Magisk. Si Dupré ne fait pas un exploit les gars. Ça va être compliqué. Retake. Ficchio en plus il est dans le cul. Ça va être compliqué de ouf. Compliqué de ouf. Allez on en fait un. Même pas. 3 armes de save de la part de OG. En plus on upgrade double AK. Une M4. Il y a un kit aussi à ramasser au niveau du sunbag. Il se parle et tout les gars. On ramasse du stuff et tout. Très important. Vous voyez il montre bien le kit aux gens. Il a dû le pinguer à ses potes. Très important. Après chaque phase de rune et tout. D'aller faire un peu son petit marché. Sur des cadavres. Aller récupérer les stuff et tout. Gestion économique. Très importante là-dessus. Vitality joue pas trop mal. Vitality joue pas trop mal. Le premier rune armé là. Moi j'aime bien ce qu'il propose pour le moment. Ça manque de dépôt. Il faudrait déposer des gens. Ça veut dire que la première phase où on a wall un petit peu Dexter etc. Peut-être essayer d'infiltrer un mec. Pareil sur le B. Peut-être essayer d'infiltrer un mec. Pour pouvoir nous laisser des opportunités de repositionnement et de redirection sur des points d'appui. Parce que là je trouve qu'on repart en 4-1. Un petit peu trop à l'aveugle. Oh là là Apex il est en plein milieu de tout. Il se fait violer sur la rampe. Double HE en plus qui va faire gros dégâts. Gros gros dégâts de la double HE. Pour l'instant c'est ça. C'est un IA embrouille la rampe. On a décidé de forcer. ZeeW est en one man army. On a du scout récupéré sur le cadavre d'Apex qui va être utilisé par Spanx. Pour l'instant ça joue pas trop mal. On n'a pas de mollo. Donc là la prise de position de la part de Neofrag qui a un seul HP qui se repositionne au niveau du soundbag en force. C'est très intelligent de sa part. Parce qu'il sait qu'ils ont pas de mollo pour dézoner les terreaux. Donc ils peuvent pas entre guillemets le mettre en difficulté. On a une petite pause. Oh la la. Neofrag va faire un carnage. Attention il y a un timing qui est en train de se jouer là. Majisk est sur le BP. Oh la la. Neofrag. Neofrag. Ok. Et Neofrag en fait deux. C'est relancé. C'est relancé. Non. Nexa qui reprend le BP et qui arrive à faire tomber Majisk. Désormais c'est Spanx qui se retrouve en 1v2 avec la bombe à terre. Et une seule smoke pour deny la droite du BP. Nexa joue intelligemment. Il est au contact directement. Il prend le gros mur. Et il va se repositionner. Nexa joue excellemment bien. C'est dommage. Majisk avait fait un putain de plays. L'infiltration au niveau du BP. Neofrag pouvait pas forcément jouer justement avec des grosses lignes ouvertes et tout. Donc il était un peu en retrait. Mais regardez Nexa. Il vide le A. Il le sait. Il va renfermer. Regardez. Hop. Voilà. On renferme en A. On le sait. Ça va laisser à Spanx quelques secondes. Non. Ils vont être là directement. Ils vont être là directement. Regardez. Ficchio est déjà au niveau de la hauteur. Il est en train de retake. Il sait qu'il peut pas fake. Avec la flash derrière. Mais quel jeu de la part d'Oji. Quel jeu de la part d'Oji. Ça va être dur. Ça va être dur. Allez. Faut y croire. Franchement ça joue bien. Ça joue bien chez Oji. Moi les choix. Vous voyez c'est des petites subtilités. C'est des petits détails. Dans lesquels ça trompe pas en fait. On voit qu'il y a une maîtrise. Quand tu vois ton coéquipier qui a un HP. Qui va pas se cacher au niveau du BP derrière. Qui va pas se cacher au niveau du Even derrière. Mais qui se repositionne de manière agressive. Même si Ebayt s'est coéquipier sur le BP. Ça a laissé une opportunité à Madis de faire double kill. Mais l'avantage de position. Il est là. Donc là pareil. La flash ici. Permet de mettre une pression au mec en B. Pour ceux qui veulent comprendre un petit peu. Ça s'appelle une flash pression. Ça peut permettre entre guillemets au mec du B. Quand il arrive. De prendre une blanc. Et de croire que ça peut être un rush. Donc ça fait un appel de routine. Et là ils explosent pas dessus par exemple. Mais peut-être que dans un round. Deux rounds. Trois rounds. Bah là ils vont exploser sur la flash. Il y a eu des échanges au niveau de la rampe qu'on a raté. Derrière on a Néofrag qui est en train de faire des dégâts. A travers la smoke sur Apex. Qui se retrouve mid HP. Le round n'a même pas été entre guillemets entamé. Qu'on a deux joueurs mid HP. Un joueur éliminé. On se retrouve en 4v5 en sous équipement. On a pas beaucoup de possibilités. Pas très peu de smoke. Très peu de flash. Très peu de molotov. Pour assumer du contrôle map et ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Bah il va se passer que Apex. Je sais pas ce qu'il fout ici. Mais là il a le place de l'année. Ça va être super important. Là Apex il doit dire. Vas-y. Faites genre. Vous voyez. Il dit faites genre. Faites genre. Faites genre. Il y a des mecs là-bas et tout. Ça peut lui laisser du place. Là il faut y aller. Faut y aller Franco. Faut y aller Franco. Mets-moi une décale frange. Putain. Il savait pas. On pouvait pas pressentir. Mais on pouvait quand même le pressentir. En réalité que le mec était là-bas. Il n'y a aucun contact sur le BP. T5 V3. Le mec est obligé d'être connector. Ça va être dur de planter cette bombe. Mais on va y arriver. Parce que OG est en train de jouer une retake à 53 désormais. Allez. Majis se fait tuer sur le BP parce qu'il a une position vraiment complètement désavantageuse. La smoke de retake pour la rampe. Pour deny les deux mecs. Ça va permettre à Spenx peut-être de passer au niveau du Sun Bank. J'en fais un. Oh là là. La GoTV qui me respecte pas. Mais ESL. Vous êtes des brawlers. Putain. 2 V4. On fait pas de trade. L'économie ça commence à être dur je pense. Ouais. Les CT regardez. 4K. 5K. 2K. 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 On commence à mettre de l'argent. Plus on a un force côté vitality. Ce rule est crucial. Pour rester dans le match il faut gagner ce rule. Oh mon dieu. Vas-y je vais les enculer. Je vais les enculer. Je vais les enculer. Je vais les enculer. J'en ai marre. On a raté quoi là ? On a rien raté ça. Donc là prise du B. On a envoyé du pré. Regardez. On a envoyé du pré sur de la one way. Et là on peut travailler un peu d'explosivité sur un changement de rythme. Très important. Donc là c'est un rune comme on peut le voir super important. Fiquiou qui va être tout seul pour réceptionner. Il se fait déboîter par Zewoo. C'est ça qu'on veut. On a investi le BP. Bien joué Apex. Qui a réussi à prendre de l'espace et qui va agressif. Neofrag fait un super place de sa part pour OG. Qui arrive à réduire un petit peu la balance numérique. Ouh là la magie qui s'est fait timer derrière. Non. Ça va être important là ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on va faire des exits ? On fait des exits. Oh là là c'est bien. Le rune est remporté par Vitality. On va save. Gros entry de la part de Zewoo. Et grosse perte de couilles de la part d'Apex. D'aller justement chercher un petit peu d'espace. Et qui allait rusher le générateur. Pour aller faire tomber le support du BPB. Je vous l'ai dit. Que c'était un rune important. Économiquement on le sentait. Vous voyez 5-0 et tout. Mais ça permet à Vitality de rester la tête un petit peu dans le match. Changement de rythme sur le B. On a pu déceler une faille. Est-ce que ça va changer tactiquement les plans d'Audi depuis tout à l'heure. Qui jouent à 3 en A, 1 mid, 1 B. Est-ce que ça va permettre un petit peu de rééquilibrer les forces numériques. De peut-être mettre un suppléant avec je sais pas qui est le fixe B sur OG. D'être en 2-1-2 par exemple. Non il change pas. 3-1-1. 3-1-1. C'est fixe. Et pendant ce temps là on agresse au niveau de la rampe. On contre-stuff. On flash par-dessus soi-même. Nous c'est juste un appel qu'on a fait. Regardez c'est juste un appel pour faire tomber un peu de stuff. Et on arrive un petit peu à se rediriger en B. Point faible pour le moment c'est clairement le B. Vous pouvez voir que numériquement en tout cas c'est ça. On va voir un petit peu Magisk ce qu'il nous propose. Voilà il y va tout seul. Non il va respecter. Il va respecter. Et là on fait un peu du flash pick avec Nexa. Regardez maintenant on est 3-2. Point faible sur le mid. Est-ce que Spanx va pouvoir prendre de l'information sur le mid ? Voilà. Vous voyez c'est comme ça. On arrive à read les plans un peu comme ça. Et surtout regardez Apex. Voilà Apex a un bon read. Franchement Apex a un bon read. Je vous jure que pour moi c'est facile. J'ai entre guillemets un radar. Même si je vois les trous qui arrivent. De le voir comme Apex le voit. Je vous jure qu'il a un bon read. Il gère bien son rythme etc. La prise du mid tranquille. On envoie Apex comme un cochon. Et ça se pita. Et ça se pita. Allez Apex putain il nous fait un... Il nous fait une vraie game Apex. Il nous fait une vraie game. Il nous fait une vraie game. Spanx qui se fait oublier. Spanx qui se fait oublier. Il faut qu'il reste en PLS le Spanx. Il va avoir le place du rune là. Non pas la go TV. Chicha pas maintenant frérot ! Spanx. Spanx a fait un kill. C'est trade. On est en supériorité numérique. 3v2. Bombée amorcée. On a un kit côté FQ et une smoke potentielle pour la retake avec Dexter à la WAP. Soit il y a des échanges de tirs et on peut la tenter. Soit Vitality devrait remporter ce round logiquement. On a la smoke qui va faire beaucoup 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 de dégâts émotionnels côté Vitality. Ça peut les faire bouger. En plus Dexter a un contact. Oh non la brochette. Oh non ! Oh non ! Non ! Allez du prêt frérot. S'il te plaît. T'as 4 majors ma gueule. Oui ! Oui monsieur ! C'est ça ! Les couilles des Danois. C'est ça qu'on veut. Allez ! Beau read de la part d'Apex. Belle lecture de jeu. Belle dynamisation des plans de jeu. Activité sur le A en début de rune. On développe un petit peu sur le B avec ma disc. Mais on retour sur le mide notre call est clairement de faire une split A. Et on voit que c'était clairement la faiblesse. Apex prend ses responsabilités. Il enfonce le mide à lui tout seul avec Spenx qui laisse derrière en plus en fouini. On appelle ça une fouini. C'est une pause morte. C'est un mec qui se fait oublier et qui est en lurk en deuxième lame et ce genre de choses. D'accord ? C'est des principes de jeu. Mais en tout cas ça a fonctionné. Et derrière on évite la catastrophe parce que Dexter fait un bon move et qu'il brochette un peu. Pas par chance mais c'est comme ça un alignement ça peut arriver. Et belle maîtrise. Beau sang fraude la part de Dupré qui met le 1v2. On est re dans la partie. Mais attention 6-2 potentiel pour OG qui pourrait envoyer Vitality dans le mal. Parce que regardez l'économie. On est dans la merde des deux côtés des équipes. Donc là ce round là encore une fois est crucial. C'est sur la bataille économique surtout. Chaque round compte qu'on soit bien clair mais il y a des rounds qui comptent double. Et là ça fait partie des rounds qui comptent double celui-là. Parce qu'il envoie l'équipe adverse en écho. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On a Apex qui est ici et Dupré Spenx. Donc on fait une 1-3-1. 1-3-1. Donc une extrémité qui garde le A, une extrémité qui garde le B et un trio d'attaques. Donc pour l'instant on voit bien que... On y va. Petite flash. Pour faire sauter la ligne. On a vidé. Maintenant on va mettre un deuxième temps avec des stuff normalement. Voilà deuxième temps avec les stuff. Magisk pendant ce temps là qui met un peu d'activité parce que ça a voulu réagir côté OG. Super trade de la part de Magisk. Super important là ce qui vient de se passer. Ça c'est beau. Je vous réexpliquerai cette phase de jeu. 1-3-1. Très intéressant ce qui vient de se passer. Magisk, tout dans l'intelligence. Il y a de l'activité sur le mid. Sauf que OG réagit bien en fait. Il perd le mid. Là ici c'est faible. Donc qu'est-ce qu'ils font ? On avait FicQ et Nexa qui push. Ouh attends ça va faire un zizi là. Donc il push le B. J'ai failli faire des couilles les gars. Putain de merde. Et Magisk donc il met une grosse pression ici. Pareil pour Apex derrière qui va se donner en A. C'est normal en fait. Il y va en éclaireur pour pouvoir faire une 4-1. D'accord ? Donc ça c'est le principe happy un peu. T'as à l'époque avec happy d'un côté et les autres de l'autre. Et là il y va clairement en sacrifice. On a encore du bon rite de la part d'Apex. De la bonne lecture de jeu. De la bonne construction de round. Et derrière on y va au sacrifice côté A. Lui tout seul. Parce que depuis tout à l'heure il en trie d'accord ? Ça fait deux phases de jeu où il en trie. Putain la GoTV encore chicha. Je craque. Écoutez ma voix. De toute façon tout ce que je dis est intéressant. Écoutez-moi bien. Le round d'ici. Entry. Changement de rythme de la part d'Apex. Ce round on a splitta. Entry de la part d'Apex. Donc on a systématiquement Apex à l'entry. Ça veut dire qu'on a un signal visuel. Très important qui fait que Apex c'est l'entry. Apex c'est l'entry. Apex c'est l'entry. Donc psychologiquement on crée ce qu'on appelle de la paranoïa. Donc qu'est-ce qu'il fait Apex logiquement ? Troisième round. Il les a habitués à être un bulldozer. Bah là il va bulldozer en A. Sauf que bah non mes coéquipiers sont de l'autre côté. Donc là on a vous voyez un mastermind un petit peu. Jeu d'échec sur la lecture de jeu. Le rythme. Et un petit peu du fake sans fake. Appel de jeu sans appel de jeu. On a trois rounds magnifiques de la part de Vitality. En termes de ride. En termes de construction et ce genre de choses. Je dois donner le crédit à Apex là-dessus. On peut le cracher dessus sur des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Il est en 2-7. Mais là il nous fait trois rounds exceptionnels. Je vous le dis. Et bien évidemment les autres coéquipiers qui font le taf. On a Spanx qui était en post zombie qui était bon. On a Ziwou qui a fait des entrées. Majisk qui a fait son taf aussi. Dupré qui a mis des clutches. Là tout le monde a été sollicité. On a vraiment une belle construction. Là maintenant c'est chicha on s'en fout. C'est de l'écho. On les démolis. Ça part un peu en couille quand même. On est 3v2 et on est renfermé. Attention parce que Ficu peut être un danger. Non ça va. On a Majisk qui revient. Qui hold ça. Donc normalement on devrait revenir à 5-4. Plutôt logiquement. Et Dexter qui devrait aller save son AWAP. Regardez-le. Vous le voyez là-bas ce cafard. Il est en train de se barrer. C'est étendu là ces 2-3 derniers rounds. Est-ce que vous avez apprécié le niveau de jeu les amis ? On va prendre un moment là dans le chat. Et il n'y a qu'ici qu'on vous donne des analyses de ce genre. Je précise. On ne fait pas du commentary nous. Moi je ne suis pas dans le commentary. Je commente mais j'aime bien apporter quelque chose. Un peu d'intellect. Sans prétention les gars. Mais un peu de cuissée à apporter quelque chose. C'est mieux qu'hier. Ah oui ça joue mieux. Là ça joue mieux. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu fais bien de le dire. Parce que clairement il y a une meilleure construction collective. Individuellement tout le monde est sollicité. On a clairement Apex qui est la locomotive là. Tu vois qui est en train de tirer un petit peu ses coéquipiers vers le haut. Qui est en train de rythmer la partie et ce genre de choses. Il ne faut pas que ce soit au détriment de sa confiance personnelle. Et de sa forme. Tu vois. Donc là on repart un peu de zéro. Là on est sur une phase neutre maintenant. Ouh là là. Ouh là là. Oui un peu de chance. Voilà on prend. Là depuis tout à l'heure on a mis un peu de rythme. Majisk a été vraiment précieux pour son équipe. A chaque fois il a mis son contrôle en B. Avec une certaine efficacité. Il a gagné son duel le round précédent face à Nexa. Et là il vient de péter la gueule de Fikyu. Donc là on double HE. Voilà on fait encore un peu de dézonage. On a un qui mollo au niveau du wood. Un qui mollo ici avec la HE. On a dézoner tous les contacts. On met de la smoke à la droite. Ça met de la pression. Qu'est-ce que ça va générer ? Un peu de rotation. Mais pendant ce temps là regardez. On est en train de prendre le mid. Et Apex qui s'est infiltré au niveau de la smoke. Pouah c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Grosse phase de jeu. Donc là on appelle ça une spécifique. Et là Chicha TV encore une fois. Et on va écho. Sauf que Apex regardez. Il y va. C'est normal. Il est en éclaireur. Il est en éclaireur. Et derrière ils sont spawns c'était. Donc là est-ce que Spanx est en train de fermer le mid ? Est-ce que Magix va fermer le B ? Ça c'est important. Spanx et middle. Est-ce qu'on prend le risque ? Non faut pas. Faut pas. On n'a pas d'argent. Même Apex en réalité il a overextend. Il a fait un gros play. Il a bénéficié de l'espace qui a été généré par Magisk. Et derrière regardez. Il va encore devant. Il est au sacrifice. Il est au rythme des runes. Mais j'avoue qu'il a overextend. En réalité maintenant que je fais tab. Je vois qu'il a overextend. Il aurait pu save un peu 4 armes. Mais c'est pas grave. Il y va en éclaireur. L'intention est bonne. On construit 5 à 5 petit à petit. Il y avait 5-0. On revient à 5-5. Donc on a mis 5 runes super importants. Un rune d'écho bien évidemment avant maîtrisé. Mais les 4 runes armées qu'on met. Franchement on est parti se battre pour le faire. Et c'est systématiquement un petit peu à la houle d'Apex. C'est la première game. C'est la première game. La première map. Première game. Première map. D'ailleurs si quelqu'un me donne les veto. Je suis friand. Parce que je sais pas ce qu'il y a après. Moi j'ai prédit les veto. J'avais dit vertigo. D2 mirage. Ou vertigo inferno D2. Ou vertigo mirage inferno. J'avais dit ça moi. C'est un fait D2. Oh bah voilà. Mes prédictions étaient bonnes. Quel roi. Eh oui Daz. Ça va au concret. Prérot merci pour les messages sur Insta. Eh je reçois pas mal de force en ce moment sur Insta les gars. N'hésitez pas à me dire c'est quoi vos pseudo twitch. Parce que comme ça je vois un peu vos têtes et tout sur vos comptes Insta. Chaque fois je papote avec tout le monde sur Insta le soir. Je suis en sur sur la prédiction. C'est vrai Majid ? Normalement on a une bonne maîtrise de vertigo. Franchement on est pas trop mauvais sur vertigo. Là boum ça contrôle. Oulala le contact a été envoyé. Dexter qui fait le kill. Majid qui arrive à revenge. Et Flame Z qui va aller se battre. Les kills par l'avantage de Apex et Zewoo. On est 3v2 désormais. Mais attention le duo à la WAP là. On est bien stacké. On est bien. Allez 3v2. Ça y est là. Ça lâche. Ça lâche les nerfs là. Là on y va juste à la bagarre. Là on y va juste à la bagarre. Et on a remporté juste des duels. On a fait des bons trades. On est bien paqués. Bien groupés. Ça joue bien là. Ça y est là. La pression est côté OG là. 5-5. Pourtant la game est pas finie. On peut se dire que numériquement en tout cas. Quand on regarde le score. Chaque équipe peut prendre les devants. Tranquille. Merci pour l'abonnement. La M4 Magnésium. Je vais en faire des cauchemars de la M4 Magnésium. Pour ceux qui n'auraient pas la ref. Sachez que j'ai ouvert 3 fois de suite. Une caisse qui vaut 30€. Donc 30€, 30€, 30€. Et les 3 fois de suite. Je me suis tapé la M4 que vous voyez là. La M4 Magnésium qui vaut 9 centimes. 9 centimes. 10 centimes. Ouais c'est pareil. Je ferai cadeau. Qui veut 3 M4 Magnésium ? Je vous fais des cadeaux de skin les gars. 3-V-2. On deny, on mollo. Il y a Apex qui va arriver. Renouer de la smoke. On a la Chicha TV encore. Qui se manifeste. Voilà donc la smoke d'Apex que j'avais call 3 secondes avant. Elle vient d'arriver maintenant. Ah ouais. C'est fini. C'est fini. Allez. Fiquiou il s'est fait une one way. Il a fait une one way genre. S'il diffuse il laisse son cul. Il laisse son cul dépasser frère. Frérot on voit ton cul là. Allo ? On s'est fait ninja avec son cul qui dépasse. Non non c'est trop. C'est trop. Ah Chicha Litty frère. J'en ai marre. C'est les rois. On est les rois. Je vous le dis. Vitality on est les rois. On est les rois de la double pomme Kaloud. C'est un truc de ouf. Il y a son énorme trou de balle qui dépasse. Il s'est mis une one way pour Vitality. Gros il a réussi un ninja dedans. La Kaviche clip ça s'il te plaît. On voit le Asgard. Je vais péter un câble. Ça c'est des rounds en plus qui te mettent un coup de massue derrière la tête. Et qui peut te détruire mentalement. Parce qu'objectivement il y a une maîtrise ces 5 derniers rounds plutôt bonne. On est bon collectivement. Les choix sont bons. Les réactions sont bonnes. La gestion des timings. Le rythme. La synchronisation des phases de jeu est bonne. Individuellement tout le monde a été sollicité et tout ça. On est plutôt ok tu vois. Là on met ce round de la 3v2. Tout dans la maîtrise encore une fois. Le contrôle map s'est bien passé. On a bien freeze. On se regroupe en A. On deny bien les mecs. On plante la bombe. Le temps on se passe. Et là il y a l'autre qui rate son stuff. Il y a son énorme fiac qui dépasse. Et une ninja ça dans la gueule. C'est trop frère. Et il y a la Chicha TV qui redébarque. On dit merci à ESL. Merci Wooks. Merci. Merci au friro qui donne la force sur Insta. Vous avez le nom. Neo frag qui fait un petit kill dans la smoke au niveau de la rampe. Aïe 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 aïe. 4v5 désormais. 4v5. Qu'est-ce qu'il va se passer. Ouais bah Chicha TV. Ah ça revient. En fait elle a un petit freeze de 5 secondes tout le temps. C'est horrible les gars. Franchement je m'excuse. Mais moi j'y peux malheureusement rien. On a Magisk maintenant qui va devoir prendre un petit peu ses... Voilà. Magisk qui réagit. C'est normal. On est 4v5. Il faut aller faire des plays. Donc là il faut tout simplement essayer d'être un peu plus agressif et ce genre de choses. Regardez Magisk. Il met une pression énorme. Regardez. Là Sinexa monte le bout de son nez. Il a réussi à se repositionner. Ah petit contact qui a été lâché. Dommage. Dommage que Magisk cratte un petit peu ce kill. On a l'info sur Nexa. Il s'est repositionné au niveau du sein. Franchement Nexa aussi joue très bien. Petit flash pick en plus derrière. On sait maintenant qu'il est sur le côté gauche totalement bloqué. Mais regardez. Il a deux mecs à la rescousse. Le round est impossible au niveau du B. Il va falloir se repositionner. Repartir de 0 ailleurs. Il reste 30 secondes je sais. Mais peut-être même aller save. Peut-être même aller save. Ça ferait pas trop mal. Peut-être même aller save les gars. Franchement prenez pas de risque. C'est dommage parce que ce round était crucial. 7 à 5 OG. On va aller save je pense. On va aller save. Aïe 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 aïe. T'as clippé Akavish le gros cul de l'autre là ? Je suis choqué. Je suis choqué. Je l'ai vu Fikyu mettre la smoke. J'ai dit c'est bon tranquille. Envoie-le à Asgard. Envoie-le à Asgard. J'ai dit c'est bon mec il va diffuser son cul qui dépasse. On va voir ses yeps. On va voir un peu ses pieds. Ses gros doigts d'orteil puants. Et même lui il était dans le doute. Il a mis la smoke. Il s'est dit bon je vais écho quand même. Après il a dit bon allez on va la jouer quand même. Parce que c'est Vitality. Il s'aime bien faire de la merde. Il s'est dit quitte à tenter. Ça passe ou ça casse. Un fiac de tiktokers qui dépasse. Exactement frérot. Et il a eu totalement raison. Exactement Skilloff. Sachez que Skilloff a un zizi de 3 cm et qu'il est précoce. Mais il est parmi nous et on l'aime. On a la communauté qu'on mérite. Je suis exactement comme toi Skilloff. Voilà. On s'est fait des confidences un peu il y a deux jours. Je ne sais pas si vous étiez là. Et j'ai avoué que j'ai un zizi de 3 cm. Au max les gars. Au max. En mode miel gingembre et tout ça. Genre au top de ma forme. Et. Et que. Au moindre poster de tétons. J'ai les jambes qui tremblent. Je ne tiens pas plus de 12 secondes. Même pas la durée d'une smoke. C'est énorme 3 cm. Merci frérot. Rejoins nous dans le club. Regarde. Ça y est. C'est chicha. C'est pour ça que là je veux parler d'autre chose. Parce que je vais m'énerver en fait. Là il y a des échanges au niveau de la rampe. C'est une catastrophe. La prise du A de OG elle est éclatée au sol. Il n'y a même pas de smoke rien du tout. Et nous il y a un peu des échanges. Ça va. Ça part à notre avantage quand même. 3v3 ça part à notre avantage. Ma disque qui vient désormais en B. Est-ce que ça va donner un signal ? Non. Spanx regardez. Qui est en train d'arriver sur le mid. Il est au dessus d'eux. Ça c'est la rampe. Ça c'est la rampe. Et E il est au dessus. Et Spanx va avoir un contact. Donc Spanx fait son petit contact. Et est-ce qu'il redirige sur le B ? Parce que Nexa. Là il y a la bombe les gars. Il ne faut pas glisser là. Il ne faut pas glisser Apex. Il ne faut pas glisser Apex. Non. Pas maintenant la TV frérot. Pas maintenant. Oh ça va. Oh putain de merde. Imaginez il y a un freeze. On perd le round. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Rassurez-moi les gars. Tout le monde a ses problèmes de TV. Ou c'est qu'eux ici. Oh la 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 la. Tout le monde. Ah ça va. Sinon j'aurais pu crier au racisme. Ah je vous le dis. Il y a un monde. Il y a un monde où j'aurais crié au racisme sur Twitter. Ah comment ça ma TV ne fonctionne pas. Vous aimez pas les Suédois. Moi j'habite à Joe Camping. Respectez-nous. Hier sur Twitter il disait que c'était fait exprès pour rediriger les gens vers le stream officiel. Ah ouais c'est des vrais bâtards alors c'est comme ça. Ah là du pré double entry. C'est bon on lâche les chevaux. Ça y est on a repris notre rythme. La petite glissade des deux rounds qu'on a perdu. Ah la chicha TV comme d'hab. Aïe 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 aïe. C'est pas ma connexion Non non c'est la GoTV C'est la GoTV qui est comme ça en fait Nous on est connecté sur la GoTV Qui a un peu de délai Qui a un peu de délai par rapport au stream officiel Mais peut-être que Il y a trop de requêtes De connexions De paquets de connexions De réseaux d'informations Envers Dupré qui décide de mourir sur la bombe Plutôt que d'aller donner un kill et peut-être 300$ A quelqu'un vous voyez c'est très intelligent ce qu'il vient de faire Peut-être qu'on envoie trop de requêtes Aux serveurs tu vois A la connexion de la GoTV Et qu'il y a trop de monde qui se connecte et derrière ça fait ça Ou c'est la qualité du réseau, la qualité des serveurs Ou alors c'est peut-être aussi cette théorie De dégrader un petit peu La qualité du contenu des gens Indépendants Pour rediriger les gens vers Le contenu officiel Le stream officiel Où eux ils ont un flux direct Et ils sont pas dépendants d'une GoTV Parce qu'en fait le flux officiel Ils sont directement collectés Il y a les spectateurs C'est les casters Qui sont directement sur le serveur Avec les joueurs Allez Petit revenge C'est un beau shot Qu'il vient de réaliser quand même Dupré C'est super bien ce qu'il a fait Dupré Dexter je voulais dire Il a fait un kill Puis il a lag Dupré Ce qui permet à Nexa D'aller faire son refrag 7 à 7 Neo frag est en train de se faire un petit bisou avec Apex Mais Apex Dès qu'il y a une petite smoke Bah il est où Apex Dès qu'il y a une petite smoke Il y a Apex Apex il extend un peu trop Mais vas-y Il est là Il est là pour ça C'est dommage D'ailleurs qu'après Il mette pas un peu la muselière Apex Pour attendre ses coéquipiers Pour pouvoir justement Assurer un deuxième trade Après sur le BP par exemple Là il extend un peu trop C'est normal Il est dans ses retranchements C'est son ADN C'est Apex C'est un double tranchant Il y a du bien Il y a du mauvais Mais il faut le respecter Pour au moins les 5 rounds Qu'il a fait gagner à lui tout seul Sur le read La lecture La prise d'initiative Le firepower qu'il a apporté Toute l'énergie qu'il a apporté Au niveau des entries Là bien sûr Il a overextend une ou deux fois Dans la game Mais voilà Là je suis un peu dégoûté Parce que sur ce round Il y avait un 3v3 Qui était largement jouable Il fait le kill derrière Et il overextend sur le BP Alors que le 3v3 Est vraiment jouable 8 à 7 Pour Oji Oui pour Oji C'est un bon side C'est un bon side Je trouve De la part de Vitality Et d'Oji aussi C'est assez équilibré J'ai trouvé Vitality Un peu au dessus quand même Donc vas-y On a perdu un petit round De Shisha Mais sinon ça va C'est ok 8 à 7 Maintenant il faut miser sur le pistol Qui est très important McDo Faire du halal Si il y a du halal Chez McDo Frérot En tout cas moi A Marseille Il y a des McDo Il y a des McDo Qui sont halal Il y a McDo Il y a Quick Il y a KFC Enfin avant il y avait KFC Parce que maintenant Ils ont changé Avec d'autres trucs Je crois Les KFC aussi Mais nous à Marseille Il y a des McDo Et des KFC La statue Il a changé Refais toi Tu parles KMAS Messieurs Diabolo Kiwi Merci pour le sub McDo halal J'en ai jamais vu Ah viens à Marseille Frérot Il y en a Il y en a Géladal Tu parles de Géladal Avec d'autres bars A Paris Tu prends des Filofich Mais nous aussi Avant à Marseille Quand j'étais petit Ouais c'était que ça Mais après Il y a une grosse Il y a une grosse Communauté musulmane A Marseille C'est pas que C'est pas que des Maghrébins Mais il y a une grosse Communauté musulmane A Marseille Il y a Il y a bien évidemment Des Maghrébins Mais il y a aussi Des Africains Il y a Des Comoriens Il y a beaucoup de C'est une grosse Communauté musulmane A Marseille C'est un business Si tu fais un McDo Si tu te franchises McDo Et que tu peux te fournir En viande Qui est Qui est Qui est Et ce genre de choses C'est des parts de marché Que tu gagnes Tu vois C'est certainement Des commandes en plus Que tu fais Pour des familles Pour des gens Et tout Donc c'est pas C'est pas non plus Négligeable C'est ça qu'il faut comprendre aussi Si moi demain J'ouvre un McDo Si j'ai la possibilité De faire de la viande Licite Je le ferai Je le ferai sans hésitation Et à Marseille Pour le coup T'as Quick T'as Quick et McDo Genre à La Rose À Plombière À Bassens À Saint Louis T'as plein de quartiers Où il y a des grosses communautés Et tout Et les McDo en question Et les Quick en question Ils font Ils font halal Voilà quoi Donc c'est ça Je peux comprendre Si toi t'as pas de McDo halal Tu dois certainement vivre Dans un endroit Où il n'y a pas trop De grosses communautés musulmanes C'est pas un marché Que t'irais chercher Demain c'est pareil S'il y avait une grosse Communauté juive Dans une ville en particulier Ou dans un arrondissement en particulier Eh bah tu verrais peut-être Dans cet arrondissement Dans cette ville Des magasins Qui vendraient De la bouffe Cacher Et ce genre de trucs Tu vois Des restaurants cachers Et tout Des épiceries Des petits trucs Et c'est pareil pour la charcuterie Ou ce genre de choses C'est une question de C'est une question de marché C'est une question de business Le discours raciste Ouais on banne On banne C'est du business Les gens qui sont là En mode Ouais mais on est plus en France Les McDo halal Tout ça Allez chez vous Mangez de la viande Et tout machin Vous êtes des fous en fait Vous êtes des malades mentaux C'est une question de business Mettez vous bien ça dans la tête C'est tout Tu vends Ce que les gens veulent acheter C'est comme ça que ça fonctionne Sinon ils vont pas acheter Donc tu vas pas faire d'argent C'est même plus intéressant Tu vas les douiller Limite ces gens là Dire Un vrai raciste Il ferait que des magasins Comme ça limite Pour dire Bah je me fais de l'argent Sur votre dos Je vous aime pas Mais je vais vous prendre vos thunes Ça ce serait un discours Vraiment raciste Plutôt que de dire Non non moi je Moi je fais pas des restos Comme ça Je fais pas ci Je fais pas ça Je pense Ah les pistoles Je sais pas pourquoi On parle de ces sujets de merde Le boost Il a été vu Ouais on est à 3v1 On est à 3v1 Quoi ? Oh putain la glissade Le deuxième POC sur Dupré M'a fait peur Le deuxième kill Sur Dupré Il est allé très vite Je me suis dit Il y a un monde Où Zewo Dual Elite Il se faisait péter sa gueule Où il perd ma ban Light save Il n'y a pas de ban 10 minutes Sur mon stream Moi je ban une minute Et tout Quand c'est les frérots Pour rigoler Mais sinon il n'y a que Des ban permes Sur mon stream Et des blocs twitter Et ce genre de conneries Ascenseur émotionnel Je te jure Allez on bloque la rampe Tranquillement On est de la foulèque Chez OG Ça va vous permettre Un peu de souffler Et de prendre pour la première fois Peut-être L'ascendant numériquement Au niveau du score Je parle Peut-être là Il y a 8-8 Qu'on égalise C'est parti Ouais c'est ça C'est ça C'est ça Light save Moi je mets que des 1 minute En mode Des petits bans Quand on rigole Mais sinon Sinon c'est des gros C'est des bans def Moi je Il n'y a pas de droit A l'erreur Pas le droit à l'humour Pas le droit à Je ne sais pas quoi Mais je rigolais Pas je rigolais Il y a des trucs Je ne rigole pas On est direct sur la défensive Sur internet Parce que les gens Se comportent trop mal En fait Donc tu es obligé D'être beaucoup plus Intransigeant Tu vois J'avoue que le FAMAS Valence J'aime pas trop Le plus beau FAMAS C'est Putain mais il a des skins C'est enfoiré C'est une dinguerie Le plus beau FAMAS C'est le commémoration Le Le afterimage Le bleu Et le rose aussi là Comment il s'appelle le rose Pulse Pulse Pulsar Pulse Un truc comme ça non FAMAS Pulse FAMAS Pulse Commémoration Afterimage C'est les trois Incroyable Le Le mécan industry Il est cool Mais Mais il est pas cher Et la valeur A une importance Tu peux pas me dire Ouais mais si t'aimes le skin Achète le Ouais mais il y a des skins Ils sont sympas Mais ils font 2 euros C'est pas ouf Alors qu'il y a des skins Ils sont sympas Ils font 15 Tu flex un peu Tu vois ce que je veux dire C'est bien de flex un peu Il coûte pas cher son couteau Aspenx Il a un canif Regarde frérot Il a un talon knife Il a un talon knife cémenté Blue gem de baiser Ça On est au minimum Et je suis vraiment gentil Sur 10 000 euros Minimum Quand il va le ressortir son knife Je vais Je vais En tant qu'expert de skin Je vais essayer d'évaluer sa valeur Mais il est battle scared Le cémenté N'a aucune importance Le prix N'a pas d'importance Par rapport A sa A sa qualité Factory new Testé sur le terrain Je sais pas quoi Le cémenté Tu regardes que le blue gem Que Regardez comment il est bleu Regardez comment il est bleu Frère Il est 10k 10 000 15 000 Facile Facile Très facile C'est le pattern le plus important C'est pas factory new Ou je ne sais quoi Attendez Attendez On se fait péter la gueule 3v2 Spank s'est repositionné On a investi le BPA ici On a Magisk en deuxième là Mais du prix qui arrive au niveau du event Magisk fait un très beau rule Et il finit moins de Alors vous êtes de où Vous êtes de où Son couteau Est à 10 15 000 euros les gars Je vous le dis Alors autant son Autant le cul du couteau Il est pas ouf Parce qu'il est jaune Mais sachez que Sur du cémenté Attendez Attendez Sur du cémenté Ce qu'on aime Le taux de bleu tu vois Et le bleu comme ça Violet on aime pas Il faut du bleu ciel comme ça Vous voyez du bleu ciel comme ça Et celui de De Spanx Il a un bleu ciel de ouf Donc on est clairement sur du 10k Je vous le dis Apex légendaire sur cette game Je vous le dis Il était en 2-7 Il est en 13-13 On va le regarder un peu Voir comment il gère son trio défensif Toujours se mettre sur des playmakers les gars Quand vous regardez des démos Si vous voulez apprendre à jouer Si vous voulez vous améliorer et tout Ne vous mettez pas sur des rôles de star player De machin et tout Sauf si vous avez des rôles vraiment de fixe BP Ce genre de truc D'ailleurs il faut se mettre sur Spanx là Très très vite Magis pardon Ça va réceptionner le bleu Pour Parce que les playmakers Vous voyez tout de suite leur mouvement C'est comme ça que tu deviens plus un petit gigant Ouais mais pas bleu Pas bleu comme il a Viens mon enfant Ils doivent en avoir à 1500 euros et tout Mais ils sont jaunes Ils sont jaunes Ils sont jaunes tout pourri Putain on est en train de prendre une écho les gars Enfin force by pourri Apex a un kit intéressant Il a un kit intéressant La bombe il va l'entendre arriver Alors là il l'entend Grenade intéressante Grenade intéressante Grenade intéressante Non Il a pas cliqué Oui J'ai voulu Il a pas cliqué Il a pas cliqué Il a pas cliqué le coin On dirait toi Moi j'ai la maladie Moi j'ai la maladie du stuff Les grenades qui restent collées au gant frère Je connais moi ça Tu peux faire des vidéos en mode Tu fais des inventaires CS avec un certain prix Ouais ça serait intéressant en vrai de vrai J'ai toujours voulu le faire et tout Mais il me faudrait une équipe Avec moi tu vois Parce que En fait j'ai pas de monteur Je paye déjà le monteur pour faire des vidéos Entre guillemets Vital Et J'aimerais avoir plusieurs monteurs Mais j'ai pas l'argent Tu vois Si j'ai des monteurs Ils viennent Ils me disent Tiens Je te fais présentation de skin Et ce genre de truc Mais il y a Hiro Il avait fait un gros boulot Je te vois là dans le chat Mais on pourrait faire en format TikTok Hiro Tu vois Format TikTok short Tu vois Des petits formats de 1 minute Tu présentes un inventaire Le prix Des petites combinaisons de skins Et tout Ça peut être cool Pour les gens qui veulent Se faire des petits inventaires Pas chers Très chers Juste des trucs un peu historiques Tu vois En mode Ce skin vaut tant Des petits formats Genre Petits formats Petits formats Petits digest Tu vois Petits formats réseaux sociaux Et on est encore en train de se faire péter la gueule Je vais péter mon crâne Du format ADHD Je connais pas IG Demande à Daft Putain Daft Il nous a baisé la formation déjà Mais vous inquiétez pas La formation est en réécriture Avec 2 nouvelles personnes Ils ont déjà fait 50% du boulot En 3 jours Donc normalement J'ai pas envie de promettre des choses Mais ça arrive Ça arrive vraiment vite là C'est passé quoi sur la formation ? Eh ben Daftor a fait 99% du boulot Sauf qu'il fallait que je la voie Et que je la réécrive Mais j'ai plus de nouvelles de Daftor Il a trouvé une meuf Il a disparu d'internet Ou alors il m'a pris pour un con Il m'a menti Il a jamais rien fait dessus Tu vois Ça peut être une autre théorie Voilà Si tu veux faire de l'argent Mets ton lien skin marron Ouais ça peut être cool Ça peut être cool Après si je le fais C'est en mode pour le kiff déjà Les meufs ça On est tous pareil Non moi Je suis pas trop dans cet état d'esprit Mon frérot Je te le dis Trouver une meuf Comme ça D'un coup Tu lâches Des responsabilités Tout le but des gens Et tout Je suis pas trop comme ça Moi personnellement 10 secondes comment vous faites ? 10 secondes c'est C'est mon meilleur temps 10 secondes Akavish C'est toi T'es un surhomme Toi t'es un avengers Ceux qui durent plus de 10 secondes Vous êtes des avengers Ah on est d'accord Ah voilà C'est ce que je me disais Oh on est ensemble les gars Allez Néofrag qui infiltre Le petit jaune Leur contrôle Franchement on est un peu trop passif Je trouve sur la rampe Mais en fait ça paye la passivité Pourquoi est-ce que je me plains ? Il y avait une petite one way Le frérot Spanx Il a vu un petit peu Le corps dépassé De Néofrag Et il l'entrie Pas trop mal On investit quand même la rampe C'est moi regarder un petit peu Ce que propose Ok donc on est quoi comme setup là ? On a Ziv Ah on va se mettre sur Zivou Parce que là il va avoir du boule au Zivou Allez Allez Zivou Frérot Mets-nous bien Il y va hein Est-ce qu'il va extend ou pas ? Parce que la ligne headshot là Ça va être compliqué Là il reste anti-flash Oh la la super kill de Zivou Oh la la Zivou Mais quel homme Je l'ai senti les gars Je l'ai senti Je vous ai dit qu'il allait faire le taf Incroyable Le kill Le premier kill A moitié blanc Sa gestion De son positionnement Ses timings Comment il est Il reste en plein milieu Mais il est toujours dans sa zone de confort Il sent le danger Il est ici Il garde un peu sa smack Au cas où le mec veut Veut la grosse Il reste un petit peu anti-flash Aussi de la rampe Vous voyez ce que je veux dire ? Boum là il se retourne Il fait le kill sur 1 Derrière Il garde Il garde Il garde Il garde Il entend des steps derrière lui Il se retourne Il le tue Et après il fait le troisième Incroyable Franchement incroyable Franchement incroyable Ah oui Zerknat Bien évidemment Les skins CSGO frérot C'est une valeur assez stable C'est une valeur assez stable Je pense que c'est aussi dû A Valve Qui aujourd'hui Ne rembourse plus Les gens qui se font Scammer leurs skins J'ai une théorie les gars Est-ce que vous pensez Que la valeur des skins Reste aussi ce qu'elle est Voir elle augmente Parce qu'il y a des gens Ils se font scammer Leur compte Il y a des gens Ils se font voler Leur compte Hacker leur compte Et ce genre de choses Et genre Ils bannissent les comptes Les skins sont bannis Donc ils sont plus disponibles Et ceux qui se sont fait hack Ne se font plus cloner Les skins Parce que Valve Ne leur redonne plus Leur skin Donc au final Il y a moins de skins Sur le marché Mais la volonté De réavoir des skins Est toujours grande Est-ce que vous pensez Que c'est une théorie Qui est envisageable Alors qu'avant Entre guillemets J'avais mon inventaire Je me fais hack Le mec Il a toujours les skins Et moi Valve me les clone Il me les renvoie en fait C'est ce qu'on appelait Le clonage un peu avant Il y avait plein de trucs Là dessus Je sais pas Si on peut dire C'est indiscutable Si ça a une vraie influence Sur le marché Parce que je sais pas Combien de gens Se font hacker leur compte Combien de gens Perdent leur skin Combien de gens shit Et derrière leur compte Se fait bannir Et ce genre de truc Ça tic tac fort là Ça tic tac fort Ça tic tac fort Ça tic tac fort Oui Oui monsieur A la dernière seconde On l'a T'as rien dit sur Neo Non ça va Soyons gentils les gars On est en victoire On est en victoire On est en victoire On est au frag Il est fort On est au frag Je vous l'ai dit Moi ce mec là Je l'ai dit Qu'il était monstrueux Frère Je l'ai dit Avant qu'il join OG Frère Ce mec là J'ai dit pépite Il a du sang De Spanx En lui De Spanx Chez Enz Pas Spanx Chez Vitality Parce que Spanx Chez Vitality C'est C'est light C'est niveau Coca 0 Light Qui c'est qui a goûté Des sodas A Lidl A 25 centimes Où t'as super light T'as un goût frère Il est bizarre le goût On dirait La team champagne On est que dans la belvédère Dans le ruinard Non frérot Moi je bois pas d'alcool I don't like alcohol Apex qui fait le petit kill Avec un petit wall bank C'est ça quand même Monsieur Lady Merci pour le sub Mr champagne Qui nous offre un sub Ça j'aime bien monsieur Zamzam Voilà Ça connait Doodle Oh la la Flame Z Oui Monsieur Dupré Qui était caché Au niveau de la caisse RPK Moi j'appelle ça RPK Les gars Allez Spanx a du boulot Est-ce qu'on va avoir Spanx de Lidl Ça dépend Ça dépend des jours Comment ça se fait Qu'il baisse un peu de forme Comme ça avec Vita Les gars ces derniers temps Ce mec est un monstre Même au début de Vitality Il était stratosphérique Là on est 2v3 On est 3v3 Mais Spanx est un peu parano Alors que ZeeW Alors que ZeeW Plutôt bien en A Apex en plus donne De l'information Spanx arrive Oh il n'en fait pas un Et Apex n'en fait pas un non plus Putain non Le round était trop important Je vous jure 14-9 On n'était pas trop mal Là 13-10 Avec pas d'argent Ça remonte à 13-11 13-12 Le match est relancé Je vous le dis On va se concentrer un peu On va se concentrer L'ACA elle s'appelle Polska Mais c'est vrai wesh Après Polska Ça veut dire quoi Polska ? C'est genre polonais non ? Ça doit être un truc en polonais frère Tu ne me parles pas de l'autre De l'autre choupette Jeune entrepreneuse Figure de réussite Du monde 2.0 De Google et Internet Qu'on a nous aujourd'hui Ça c'est ce que j'aurais dit Si j'étais ponstière Maintenant si j'étais Autre tiers de personne J'aurais pu dire Que c'était une grande Entrepreneuse 2.0 Machin aussi Mais d'une autre manière La glissade Non c'est fini On ne parle plus de ces sujets là frère Vive les femmes Vous êtes de grandes entrepreneuses J'adore Continuez les only fans Les only fans 2.0 3.0 Envoyez tout ce que vous pouvez Les filles J'appelle ça le ponstière C'est rigolo non ? Urbex On est dans le urbex tiers là Pour ceux qui connaissent la ref MDR la crapule Putain non mais on est trop passif Je vous jure qu'on est trop passif Sur le A A 1.25 Regardez A 1.25 Les mecs sont au contact Ils vont débouler Et là on a Zewoo Qui est dans la merde Ouais mais après Zewoo dans la merde Magisk est là Il a laissé Magisk a laissé les gens monter Pour tuer les potes Apex fait une gogole dans la smoke Parce qu'il a voulu rire au play Faut écho Faut écho encore Putain Ok les gars Portez vos couilles Pronostics Maintenant Tapez le score dans le chat De ce que vous pensez Qui va se passer 16-13 Vita 16-11 Vita 16-11 j'y crois pas Regarde notre argent J'y crois pas 15-15 Ah tu penses over time 16-13 16-12 16-12 16-14 16-14 Personne pense à OG Personne pense au comeback de OG 19-17 OG Malek Tout le monde est sur Vita Allez Allez On croit en Vita Je vois que des 16-12 16-13 Moi de base J'ai dit 16-12 Vita Mais même là Ça pue en fait Parce que si on met pas ce round là Derrière on est fullek Donc ça remonte à 13-13 Si on perd celui là Ça remonte à 13-13 On bloque le B Avec Dupré Et Spanx Mais on l'assume pas On l'assume pas le B C'est trop bizarre Et en A Regardez on est encore passif Néofrag il est dans son putain de jaune Ce chien de mort là Et on vide Magisk a fait un gros kill sur le B Les gars attention Néofrag a lui tout seul Il prend le A Voilà a lui tout seul Regardez Il vide Fikyu qui fait les kills dans le mid Oh yo 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 On fait du 2 pour Ah on fait du 2 pour 1 On est 3-v3 Zewoo tout seul avec un USP en A Que va-t-il pouvoir faire Il se fait smoker On va pas faire grand chose En tout cas sur la ligne du gros mur Regardez Super super gestion De Néofrag Il attend la smoke de Nexa Une fois qu'elle pop Là il y va Il longe bien à gauche Pour éviter Des contacts Il vide ici On a peur un petit peu là De Du sandbag Non Non Putain Fallait les mettre C'est chaud Zewoo frérot Je suis dégoûté Spanx Qui va Écho Peut-être il va pouvoir Essayer de ramasser la WAP Elle est au niveau du connector Peut-être qu'avec l'explosion Elle pourra venir un peu plus loin Ou alors il attendra Les 5-10 dernières secondes Et il y va Il y a Néofrag en plus Qui est en train de renfermer Ici là Peut-être qu'il va avoir un contact Au niveau du code Salut Malek Salut tout le monde Salut les gars Désolé de ne pas vous dire bonjour Je m'excuse Aïe 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 Spanx en plus Qui chie sur son spray Euh Ouais Ça recolle à 13-13 Normalement On a pas trop Ah si on a de l'argent On a de l'argent On a de l'argent On peut écho On se fait une petite pause Ok qu'est-ce qui va pas Bah on est trop passif Voilà moi je vous le dis Télépathie Genkidama On est en connexion Tous ensemble On est passif Ah Ici on est des grandes salopes On laisse Néofrag faire ce qu'il veut Le mec avance dans le jaune Tous les rounds Euh La ramp c'est de la merde Le B On est que ici Que ici On arrive jamais à prendre cette room Moi je pense qu'il faudrait un peu d'agressivité Et au moins sur une ou deux zones Euh De D'espace Pour les CT quoi Ça peut libérer de maximiser un peu les chances de l'autre côté Parce que là pour le moment on est vraiment pas ouf Euh Toute la soirée Toute la journée La crapule on est là Pour le moment Remettre Apex en A sûrement Mais il y est Depuis tout à l'heure Il y est en A Il y était là le round d'avant et tout En B c'est C'est Dupré C'est Dupré et Spenx qui sont en B Regarde En A Regarde C'est Apex Prends Il deny Et là on est pas si fin Voilà tu peux pas t'aventurer là dedans Apex il a les couilles Normalement il y va Il reste bien anti-flash Oh petit one way Vas-y fais moi gagner Apex Là c'est la smoke Qu'il a vue sur un TikTok Il va nous faire gagner C'est ça le Ok il esquive la HE Dommage Je vous jure que Neofrag A lui tout seul A lui tout seul Il fait chier Genre sur le haut C'est une folie Apex qui a réussi à faire De gros dégâts Sur Dexter et Neofrag Les deux se retrouvent Avec 20 HP Et ça j'apprécie Pendant ce temps là Il y a de l'activité au niveau du B Mais on a pas lâché Spenx est Dupré Majiska a son mid Il va avoir du contact Ok 55 secondes Il nous reste du stuff Regardez Dexter Regardez Nexa Il leur reste une smoke Une smoke Flash flash Une mollo Donc ils vont devoir faire une finition Sur le B Ça va se passer là-bas Donc Majisk Qu'est-ce qu'il a Majisk ? Majisk il a deux flashs Très important On va se mettre Et regardez maintenant Apex Il est en train de lâcher Logiquement Mais Majisk regardez Ça fait peur Peut-être qu'il va nous On y va regarder Hop on y va en catastrophe Et Majisk voilà Mets des flashs par-dessus Mets des flashs par-dessus Mets des flashs par-dessus Et Spenx il fait le tap derrière Avec Dupré Non Non Meurs pas Spenx Non Décale pas La tête dans le mur 2v2 Bomb à terre 10 secondes 2v1 2v1 Pour l'amour de Dieu Pourquoi ils décalent tous ? Non Pas c'est rude Oh là là Spenx fait n'importe quoi Frère La vie Et voilà La Spenx il est là Tête dans le mur Tête dans le mur Tête dans le mur Tu restes la tête dans le mur Voilà c'est tout Tu se moques Tête dans le mur Je comprends pas Tu décales pas Il décale frère Le mec est là Il lui a niqué sa race Et après on a Néofrag qui fait le lurk middle Qui défonce Apex Et tout dans la route C'est tellement On est trop Lalalalalala Bostlito merci beaucoup C'est dommage Parce que Magis Bloque bien le rush Avec les deux flashs il y avait la gotv qui avait bloqué les gars donc je viens de récupérer la gotv donc on était donc potentiellement 5v3 désormais on est 3v3 putain je suis dégoûté oh putain gotv chicha non 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 c'est SL là c'est une dinguerie après on est 3v3 c'est en train de se rediriger sur le B on est 2 sur le B pour réceptionner on est 2 sur le B et ma disque n'a pas l'arme on se fait un peu mollo on se fait un peu deny on va être obligé de reculer ziwuk on fait une patate non allez s'il te plaît du prêt mets moi une patate ma disque arrive on a pas de stuff pour la retake on a pas de kit mais on a du kevlar on peut le jouer non pas maintenant la tv pas maintenant 2v1 2v2 2v0 on gagne le rune je sais pas ce qu'il s'est passé mais je prends frère 2v2 3v3 2v2 3v3 2v3 2v1 2v3 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 14-13 c'est chaud ma gueule c'est chaud de chou c'est quoi les maps ? j'ai oublié après je crois y'a du D2 j'ai oublié j'ai complètement oublié je suis dans le match là je suis en train de réfléchir on est en train de prendre le B c'est ce qu'il nous faut là il nous faut cet espace il nous faut un espace on peut pas jouer comme ça ok maintenant ma 10 tu peux lâcher 20 A 20 A ma 10 tu lâches tu lâches pourquoi pourquoi tu peux jusqu'aux enfers de tes morts frère reste là Apex est tout seul sur la rampa il a une deuxième lame Zewu qui est dans le jaune il va avoir un contact ça y est il a vu il est en train de se faire démonter il oblige de contre stuff il arrive à se repositionner derrière le BP il se cogne un peu mais ça va c'est arrêté on a pas de stuff pour bloquer ça j'ai dit vous jouez agressif mais moi putain ça a bloqué encore mais moi juste prendre la room B ça me suffisait tu vois si tu déposes ici et là ça redirige en B et là ça redirige en B sur Spanx non mais putain mais fais des kills mais pourquoi VQ il casse la gueule comme ça oui ma 10 oui Apex allez Zewu allez Zewu 1v1 6 secondes il faille non 14-14 mais pourquoi VQ il lui a cassé la gueule frère 14-14 on est reset on est reset la vie de ma mère que Spanx c'est Sponx c'est pas Spanx c'est Sponx frère y'a Key là y'a Key qui joue à sa place regardez le bail qu'on a frère 2 5-7 2 Jiggle un 5-7 2 M4S pas beaucoup de stuff pas de kit Apex qui nous en fait merci mon frérot mais je vous le dis qu'il essaie de ramener les armes regardez il prend la K il fait des switch il vient de donner la K Zewoo lui il récupère sa M4S il prend tous les risques je vous jure que vous vous réalisez même pas il veut il veut donc là il veut aller récupérer après derrière la M4S qu'on l'accompagne voilà il a récupéré on a Zewoo quand même HP Apex qui refait le kill avec la grenade qui laisse pas Zewoo mourir je vous jure que c'est un héros c'est un héros si on a 14 rounds si y'a pas Apex on est plus là allez un trade voilà c'est pas grave on fait du 1 pour 1 on est toujours 3v2 Zewoo a systématiquement l'information sur toute la rampe putain Dupré est encore agressif sur le B il s'est fait péter la gueule il est où Dupré c'est ton culé il est mort là comment t'es où aïe 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 c'est un retour sur le B Zewoo est en train d'arriver Spanx il a pas de kit il a rien on molo au niveau du connector et on y va on a les 2 infos non mais fais moi un kill frérot allez Zewoo allez Zewoo allez Zewoo zéro pression zéro pression putain le FQ mon frère oh non 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 on est full armé on est full armé les gars on est full armé allez on est full armé on va juste vivre le match on va juste vivre le rune ok déjà je vous en supplie pas de spoil je me spoilais pas le score je vous en supplie ok 5v5 on a pris la rampe côté radar avec Apex qui fait un gros boulot sur la rampe vraiment je crois c'est un des meilleurs matchs d'Apex que j'ai vu depuis des années ça fait des mois des années j'ai pas vu Apex avoir un niveau je comprends pas comment on arrive pas Dupré a fait trop d'erreurs allez faut pas faut pas sortir du match là on accélère sur le B on accélère sur le B Spanx et Dupré qui en fait un Spanx qui se fait revenge Dupré est tout seul maintenant sur le BP il arrive pas à enchaîner Madisk arrive à faire un kill on est 3v3 désormais Madisk il fait un super expo individuel de d'éliminer les neofrags derrière on est 2v2 Apex a repris au niveau du générateur y'a pas de flash boost de la part de Zewoo il se fait molo et Dina au niveau de la droite 2v2 bien joué Apex avec un gros kill dans la smoke il a eu une inspiration sur un contact potentiel sur sa gauche il se fait péter la gueule mais il pourra donner l'information à Zewoo qui est en 1v1 désormais mais Dexter a 50 secondes pour faire le round 50 secondes 40 secondes ça peut créer un doute dans l'esprit de Zewoo ça peut créer beaucoup de paranoïa de schizophrénie ça peut créer beaucoup de timing donc là Dexter est en train de vider ses contacts pour s'assurer de quelque chose Zewoo ne mord pas Zewoo ne mord pas pour l'instant il reste sur son B il est au dessus il est au dessus de lui à droite il est au dessus de lui à droite bien joué ça t'es le meilleur joueur du monde gros 15 15 ça j'aime bien ça j'adore ça j'adore ça j'adore frérot Apex top frag Apex même s'il avait 2 kills et 45 morts je suis la reine des putes si on met plus de 10 rounds dans la partie dans cette game là Apex frérot sans lui on n'existe pas derrière Taki on va faire un petit point frag si tu veux t'as Zewoo qui a fait des plays de ouf un peu à la wap et tout qui a été timide qui a raté pas mal de clutch mais vas-y tu vois que là il met son 1v1 qui était intéressant on a Majis qui a été intéressant sur son side hero et Dupré qui a été intéressant sur son side hero Spanx aussi 1 ou 2 rounds sur le side hero mais globalement quand je vois les scores c'est pas significatif de la production du niveau qui est affiché Spanx il est à la ramasse sur cette game en tout cas à l'instant T il pue du cul c'est une dinguerie Dupré il pue sa grand-mère aussi sur le B voilà en défense il a push son B beaucoup trop de fois du sursaut d'orgueil beaucoup trop d'ego du misplay comme jamais Majis après il fait son taf en CT à chaque fois il a fait son petit taf il y a 3 mecs qui jouent sur le side CT et on a 2 mecs totalement éteints Spanx est à la rue pression manque de vitamine peut-être qu'il a pas pris des cuillères de ZZ Toon ce matin pour être bien en forme je sais pas mais on va lui faire faire on va lui faire faire un petit stage à la maison je vais l'amener moi chez ma tante chez mes oncles chez ma daronne il va revenir avec un coeur de lion tu vas voir parce que là ça va plus là là faut aller prendre des beurre oméga 3 du bifidus actif des trucs comme ça là toutes les pubs là avec les meufs toutes nues qui te vendent des pots de yaourt là faut en manger parce que ça va plus il se fait péter la gueule il fait pas un shoot normal il rate des sprays il rate des deux balles il rate des mecs de dos de profil tous ces face à face ils sont nuls ils tremblent je l'ai vu dans toutes les situations possibles dans la défense du B il a été exceptionnellement éclaté et Dupré la même chose encore que Dupré c'était un peu mieux parce qu'il a push de temps en temps il a essayé un petit peu de rythmer son jeu de changer un peu sa gestion de son rythme et tout sur son B c'était un peu plus intelligent parce que Dupré est un joueur beaucoup plus intelligent que Neul Espinx c'est vraiment une question d'ADN de caractère et donc c'était un peu moins pire mais dans tous les cas Dupré c'était une catastrophe les deux fois il overextende son B qui nous font des redirections sur le B on perd les rounds systématiquement qui nous met en écho s'il n'y a pas Apex sur cette game je vous jure que c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini et il faut se réveiller parce que là on perd contre OG OG n'est pas un contender du titre du major OG n'est pas un prétendant à gagner des titres tiers international donc faut se lever les doigts du cul parce que là ça va plus sinon j'ai une bonne nouvelle j'ai Logitech qui vient de m'envoyer un message pour m'offrir un micro pour remplacer le mien sachez que Logitech a racheté Blue et que c'est une boîte qui est ultra dominante dans le marché des micros et donc ils veulent m'offrir leur nouveau micro Blue à 500 euros il m'a dit on te fait on te fait un petit cadeau donc je veux des coeurs pour Logitech je vous le dis on va leur faire un post sur Twitter parce que des grands des grands seigneurs qui viennent t'offrir des cadeaux comme ça quand t'es dans le mal ça n'existe pas quand t'es au top niveau pour faire des grandes reviews et tout là il y en a et quand t'es un peu dans la merde il y a très peu de gens qui viennent t'aider donc les frérots Logitech franchement ils me mettent bien je rachète ton Shour bah mon Shour est cassé frérot il est scotché et tout il tient sur un scotch on va voir laisse moi kiffer mon match pour le moment ok on a un trade qui part à l'avantage de Fiquiou qui encule encore la daronne de Spanx on est 4v5 désormais Spanx est pas dans son match Dupré qui fait son taf au niveau du B qui va mettre une grenade plutôt efficace sur Nexa mais vu que la Chicha TV vient de faire sa réapparition c'est pas ce qui vient de se passer mais là je viens de voir que Nexa vient de perdre 30 HP donc le touchdown a dû être payant désormais j'essaie de me bler comme je peux pour essayer de récupérer mon show vaut 450€ je crois il y a le micro il y a le petit câble qui a un faux contact donc là il est scotché il faut faire de la ressoudure du machin des réparations il est plus sous garantie donc voilà bref c'est vrai quoi non 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 je ne vendrai pas mon micro les gars pour l'instant je peux pas me séparer de mon micro 4v3 Dupré est mort au niveau du Bré parce que Dupré est mort au niveau du B parce qu'il a forcé les duels avec Nexa Nexa a 1 HP désormais on va pouvoir réceptionner ça d'une bonne manière allez ma disque fais moi un place mon frérot cache toi dans la smoke demande une flash derrière toi peut-être non il n'y a pas allez oui monsieur oui monsieur oui monsieur oui monsieur voilà c'est ça qu'on veut solide agressif repositionnement on ne laisse pas les espaces on est trop passif depuis tout à l'heure Magisk merci beaucoup je l'ai dit je l'ai dit qu'il y avait 3 mecs sur le serveur il y a Apex il y a Zewoo un peu timide mais il est là quand il faut et il y a Magisk depuis tout à l'heure aussi qui fait des petits kills super 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 important allez on la rampe tranquillement regardez on sent qu'on est parano on y va à 3 maintenant on y va à 3 sur le B avec Dupré qui prend les devants parce qu'il sait que Spanx n'est pas solide Apex est mort au niveau du mid on est en train de se repositionner avec Dupré et Spanx donc on a acheté tout le mid regardez FQ regardez FQ il est au spawn CT regardez FQ il est au spawn CT Zewoo va se faire kill de dos putain les espaces ont été pris on sait maintenant que le spawn CT est totalement compromis la rotation va être compliquée il y a un trou sur la map mais c'est Magisk qui va faire le taf Magisk en fait 1 on est 3v3 mais Magisk maintenant il a peur il a peur il est parano de tout de devant lui de derrière lui il y a des mecs allez non non Magisk c'est ça que je veux non la chicha TV la chicha TV ESC je vous encule putain j'en ai marre ma disque est mort 2v2 je sais pas Dupré a renfermé la rampe derrière eux la bombe est à terre ou pas ? non la bombe est pas à terre en fait c'est le ok c'est le le token de la smoke qu'on voit il y a Dupré ici et Spanx Dupré qui va arriver dans le cul au niveau du jaune est-ce qu'on va s'en douter est-ce qu'on va s'en douter côté Flames Z il y a un petit timing il y a un petit timing merci Dupré Dupré solide les gars Dupré solide non pas de stuff on a pas de stuff on a s'il te plaît ok Neofrag qui fait le kit désormais Spanx a un kit non il a pas de kit bien joué ça Spanx bordel de merde bordel de merde t'as été nul toute la game et là tu mets des deux balles gros c'est ça qu'on veut ohlala je vous jure que j'ai vu Spanx j'ai vu pas de kit j'ai tremblé du cul j'en peux plus 17 15 écrasons la racaille OG et c'est que la première map et c'est que la première map rendez-vous compte que là je sais pas ce qui va se passer mais faut se la donner les gens DR t'es habité frérot nous on transpire CS frérot tu comprends nous c'est ça qu'on veut c'est le major c'est vitality tu crois qu'on soutient qui ici tu crois qu'on va soutenir qui on aime le beau CS mais quand ça parle français ça parle français donc on est pour la France nous on veut écraser toute la concurrence on veut dominer le monde tu vois sans aucune contestation possible donc on écrase OG tu comprends ça tu as raison Magid il y a des pros OG dans le chat il y a des gens qui soutiennent OG ici c'est possible il peut y avoir des fans de Nexa de NeoFrag de Dexter c'est des super joueurs c'est des gros gros joueurs et ici vive les croissants vive la baguette c'est vitality c'est Vita la vie à la mort même si on leur crash dessus H24 quand ils font n'importe quoi Magis solide entry double entry plus Apex qui se repositionne triple entry putain c'est ça qu'on veut écrasement de tête Apex qui overextend un peu trop Spanx qui est désormais au niveau du B qui a verrouillé mais il va lâcher vous croyez ou pas il a la zone il a la zone on est 4v2 si vous êtes tout seul il est dans la merde voilà c'est vous qui fait tomber en plus la bombe il donne il va repositionner non il y va ou pas non ça va j'ai peur qu'il redécale attention Flame Z si Flame Z met le 1v4 j'offre à tout le monde un code skin maron trop tard vous avez raté une opportunité de parier avec moi il y a quelqu'un qui m'a dit 19-15 je croyais tout à l'heure il y a quelqu'un qui a pronostiqué 19-15 vita frère Nexa j'aime ce joueur j'aime bien moi Nexa j'aime bien ce qu'il propose allez on finit ça maintenant messieurs dames on perd pas de temps on arrache tout de suite les espoirs d'Oji voilà je suis en sûr les amis moi je pareil pareil qu'est-ce qu'il se passe regardez on a pris un petit peu ici là on a Spanx qui est au niveau du 1000 Spanx il est timide normalement c'est un entry dragueur on le laisse sur une extrait on fait du 1 pour 1 sur la room B il est en observation sur le mid je trouve que Spanx underperform je sais pas si il y a un changement de rôle manque de confiance ou je sais pas allez les gars 4v4 c'est jouable on dézone on explose sur Nexa qui se fait blanchir on a Dupré qui a pris l'espace en blanc mais Nexa est totalement oublié Nexa est totalement oublié oh là là le flic de Dupré incroyable Dupré qui a extend au niveau de la passerelle il se fait punir 3v2 désormais totalement jouable on a en plus Spanx qui a une flash et une mollo allez Spanx a le place Spanx a le place du match oh là là les gars il fait quoi le couze il y a il y a il y a mais c'est mais c'est pas possible on l'a payé combien lui frère il est payé combien par mois frère pour nous faire une game comme ça 18-16 le round est serré il faut rien lâcher il faut se reconcentrer tout de suite on contrôle sur la rampe on laisse Diou prendre ses lignes essayer de punir un petit peu une épaule un peu trop large un saut un peu trop haut on attend il y a un duel avec Dexter on essaye de wallbang ça c'est le wallbang de la pose d'un mec qui serait potentiellement ici d'accord pour ceux qui connaissent pas allez Spanx je sais pas il sait quoi c'est une extrémité c'est devenu une extrémité frère c'est pas un mec dans le trio d'attaque qui met des patates lui je comprends pas on est 2B 1A on est bien là au niveau du on est bien au niveau du ah là ah c'est en train de se rediriger là si on accélère pas tout de suite c'est mort on pourra jamais accélérer tout de suite on va y aller ici 5-10 secondes et toute la défense nous aura renfermé ça va être compliqué de remporter ce round les gars on envoie on va débouler avec Magisk et Apex au niveau du ouais Dexter qui fait son tap qui est refrag par Zewoo petite duel encore une fois à la WAP à chaque fois que je me mets sur Spanx j'ai les yeux qui pleurent depuis quand Spanx il fait des sprays comme ça il y est pas le pauvre franchement les gars on le persécute pas je suis désolé c'était le dernier en vie on était sur sa vue mais là il y arrive pas il tremble c'est je sais pas la pression le major l'enjeu on ferait pas mieux à sa place c'est sûr à 100% mais il y arrive pas il y arrive pas le pauvre il y arrive pas faut le mettre dans d'autres conditions moi je trouve que je sais pas faudrait peut-être le mettre dans le trio d'attaque qu'il y aille en duo avec Apex qu'il arrête un petit peu d'être en extrémité d'être en moi j'adore Neo-frag franchement ce joueur est exceptionnel je sais pas combien OG l'ont acheté moi je le connaissais vraiment très très chaud de signers ils étaient trop forts avec eux et c'est c'est oufissime Spank c'est un bon achat les gars je suis pas là en train de comparer Spank c'est un super achat personne pouvait dire Spank reste encore à l'heure actuelle un super achat c'est juste que là il fait pas il fait pas une bonne game il fait pas un bon début de major en général la pression certainement la pression certainement juste la pression il est underperform pour ces raisons là il est en train d'emmagasiner beaucoup d'expérience Apex qui lui pète la gueule ça j'aime bien 4v4 ça permet à Dupré d'avoir un peu d'espace au niveau du BPA on a investi maintenant toute la zone on a réussi à isoler le connector on va upgrade un petit peu l'armement et derrière on a une retake assumée en 4v3 et on a un peu de mollo et de flash pour voir un peu de flash pick voilà Spank qui mollo derrière je trouve que c'est un peu trop tôt mais vas-y il a un duel là allez Spank casse le cul casse le cul frérot je te donne ton heure de gloire là je te donne ton heure de gloire Dexter qui fait inquiet voilà Dexter c'est ça Spank pas d'esprit frérot mets-moi des 2 balles comme ça mets-moi des 2 balles comme ça voilà que du 2 balles on tient qu'on core le cul c'est bon y'a rien on vide la zone 19-17 merci au revoir et je répète que Apex a fait un match stratosphérique voilà Spank du one tap frérot du one tap c'est ça qu'on veut 19-17 c'était dur c'était dur c'était dur 1-0 on survit encore une map pour la qualification et 2 si on perd élimination je rappelle un petit peu ce qui se passe tout de suite c'est dur Hoi tu – Sous-titrage FR 2021